Nous présentons un spectacle qui s'appelle Pommelot se demande, d'après l'album de Ramona Badescu et Benjamin Chaud, édité chez Albin Michel. Dans l'équipe, il y a Lucie Nicolas, qui est en regard extérieur, Guillaume Derieux et moi, Maud Ufnagel, qui sommes sur le plateau, et Pommelot, qui est un petit éléphant, rose, qui a la taille d'un radis et qui vit dans un jardin au frais et qui se pose des questions philosophiques et poétiques sur le monde. Pommelot se demande pourquoi les tomates sont rouges et les courgettes vertes. Pommelot se demande si lui aussi, il sera vieux. Il y a des jours qui ressemblent à des jours et des jours qui ressemblent à un pissenlit qui fait pleut. Pour ce spectacle, on utilise un kamishibai. C'est un théâtre de bois japonais qui nous permet de passer les planches de l'album et de le développer en trois dimensions et en musique. Pommelot se demande d'où viennent les navets ? Vous venez d'où les navets ? Vous êtes des navets d'où ? Des navets d'où ? Et vous venez d'ici ou vous venez d'ailleurs ? D'ailleurs, vous venez de la terre ? Dans notre compagnie et compagnie, nous cherchons dans nos spectacles à porter sur le monde un regard neuf et sensible en partant du tout petit et de l'insolite. Nous aimons nous adresser à des enfants et créer des spectacles que nous pouvons installer partout. C'est pour nous une forme d'engagement politique de s'adresser à ce public qui fera la société de demain et lui proposer de continuer à développer cet émerveillement qui leur est propre et de chérir leur inventivité. S'il était vert, est-ce qu'il serait toujours lui ? Et s'il était bleu ? Rouge ? Ou les fesses à l'air ? Et s'il avait des cheveux ? Pomelo se pose des questions À quoi pensent les fourmis ? Est-ce que tout vert, il serait lui ? Pomelo se pose des questions Pourquoi les courgettes sont vertes si les radis vont disparaître ? Pomelo se pose des questions S'il avait des cheveux, s'il aussi, il sera vieux ? Pomelo se pose des questions À quoi ressemblent Mélanie et Sirita le regardaient ? Pomelo se pose des questions